Être discriminé du fait de son apparence physique, la plupart des gens n'ont pas conscience que cela existe. Pourtant, cette grossophobie est une violence qui a infiltré tous les milieux, même les plus surprenants. Ainsi, sur de nombreux forums sur Internet, des personnes se plaignent d'être victimes de grossophobie par certains médecins. C'est la mésaventure qu'a vécue plusieurs fois cette femme, que nous appellerons Anna. Elle a décidé de témoigner sur ce phénomène méconnu, mais souhaite préserver son identité, pour ne pas avoir de répercussions dans son travail, où elle a un poste à responsabilité. Pour elle, tout a démarré par un simple rendez-vous chez un médecin généraliste. Par exemple, pour un rhume, on va nous dire qu'il faut perdre du poids, directement au lieu de s'intéresser à ce que l'on tousse, est-ce qu'on a le nez qui coule, voilà, des choses comme ça. Souvent, les docteurs consultés par Anna ont imaginé qu'elle était en mauvaise santé à cause de son surpoids. Car chez certaines personnes, l'obésité peut avoir un impact sur la santé. Mais en réalité, il n'est pas juste de penser que tous les obèses souffrent de maladies liées à leur poids. Moi, je suis grosse depuis plusieurs années, mes bilans sanguins sont bons, je pratique une activité sportive depuis plus de 3 ans, donc je fais des choses pour être en bonne santé. Malgré cela, Anna a rencontré des médecins qui n'avaient qu'une obsession, son surpoids. Elle a d'ailleurs un terrible souvenir d'une gynécologue. L'accueil, il était glacial. Quand je me suis déshabillée, j'ai senti le regard de ce médecin sur moi vraiment comme j'avais l'impression d'être un monstre. En fait, j'étais gênée, j'avais l'impression que je devais m'excuser de l'être grosse. L'examen lui-même était hyper désagréable. Et ensuite, à la fin de l'examen, elle m'a dit, vous savez, il y a des solutions en fait pour votre poids. Parce que sinon, j'aurais du mal à supporter la contraception. Pour un suivi gynécologique, voilà, c'est mieux avec une personne moins corpulente. Elle a connu ce genre de consultation culpabilisante plusieurs fois chez des médecins. Alors qu'elle pensait aller chez des professionnels de toute confiance. Clairement, ça fait mal. Et à plusieurs reprises, je suis rentrée chez moi en pleurs en sortant de consultation. Et ce qui fait qu'à un moment, on n'y va plus en fait. J'avais peur d'y aller. Mais j'avais l'impression que d'y aller et de ressortir mal, je mettais encore plus ma santé en danger. Donc risque, risque, j'ai choisi de ne pas y aller pendant plusieurs années. Aujourd'hui, Anna se sent plus forte et mieux dans sa peau pour remettre à sa place un médecin. Mais cette difficulté n'est pas normale. Beaucoup d'autres personnes souffrent de cette situation comme Anna. Il est donc indispensable que les mentalités changent parmi le personnel médical. En Normandie, le centre hospitalier universitaire de Rouen a créé il y a 5 ans une formation unique en France. Il s'agit de sensibiliser ses soignants pour transformer leur regard sur l'obésité. Voilà, la première pensée qui vaut bien. C'est ça. L'idée, c'est que sur les images qu'on va vous montrer, on va essayer d'attraper la première chose que vous vous dites. Donc essayez du mieux que vous pouvez de ne pas mettre de filtre. Élodie, psychologue, anime ses ateliers. Elle veut d'abord savoir ce que ses infirmières, médecins ou nutritionnistes pensent spontanément des personnes très obèses. Tout l'enjeu de la formation est de travailler sur ses réactions spontanées. Car elles peuvent aboutir à rejeter ou éviter un patient obèse. Sans m'en rendre compte, je vais mettre en place un comportement qui ne correspond pas à ce que j'aimerais me voir faire en tant que personne avec justement mes patients. Et donc du coup, cette distance-là, si j'en prends conscience, je vais pouvoir la rectifier assez naturellement. De l'aveu même de ses soignants, dans le milieu médical, on est encore loin du compte. La grossophobie, il y en a beaucoup dans le corps médical. C'est ça qui est terrible. J'ai souvent des collègues pour des patients qui ont des complications liées à l'obésité qui vont culpabiliser le patient de ne pas perdre de poids. Et les gens arrivent déjà avec des freins à revoir un médecin qui va encore les accuser de ne pas faire ce qu'il faut pour perdre du poids et donc de ne pas améliorer leur santé. Des paroles souvent blessantes, mais aussi du matériel inadapté à des personnes obèses. C'est le cas dans la plupart des hôpitaux car ce sont des équipements plus coûteux. Ainsi, un jour, cette infirmière devait faire passer un scanner à une patiente, sauf que l'appareil standard était trop petit. Annoncer à une patiente que si elle veut avoir un scan, il fallait qu'elle aille dans une clinique vétérinaire sur les machines équines, c'est un petit peu psychologiquement un peu dur, on va dire, pour la patiente. Moi, elle a refusé du coup, elle a dit je vais rester avec mes deux heures, donnez-moi des cachets et puis on n'en parle plus. Pour comprendre ce que l'on ressent dans la peau d'une personne obèse, cette formation a une particularité. Vanessa, médecin nutritionniste, est à l'origine de ce projet. Le point culminant est de faire endosser ce costume au personnel médical. Finalement, je voulais faire une formation qui puisse faire comprendre aux soignants ce que c'était que l'obésité et à mon avis, la meilleure façon, c'est d'expérimenter. Alors là, je prépare la combinaison qui mime une obésité de 200 kg. En pratique, elle pèse 17 kg, cette combinaison, et elle va permettre de faire ressentir aux soignants finalement les difficultés motrices. Et ça permet finalement de me réfléchir et de développer encore l'empathie et la bienveillance par rapport à ces personnes. Voilà. C'est bon ? Première impression, j'ai juste mis un pantalon, je suis déjà très fatiguée. Et le costume ne pèse que 17 kg. Hélène est médecin nutritionniste et travaille essentiellement avec des patients obèses. Non, mais ça reste, ça passe pas d'or. Je suis pensée. Aurélie, elle, est secrétaire médicale. Pas bien du tout. Je sais pas si je vais réussir à redescendre. Un geste aussi simple que celui de monter un escalier devient une ascension comme celle de l'Himalaya. Physiquement, c'est... Comment ? J'en peux plus. J'ai le coeur qui va sortir de la poitrine. Avoir une telle corpulence, Aurélie en découvre les conséquences insoupçonnées. Je vois pas mes pieds. C'est parce que je sais que c'est la marche. Et donc, vous imaginez au quotidien ce que ça doit être, finalement ? Pas possible. Ça doit être hyper éprouvant et fatigant. Une peur aussi de tomber. Hélène, la nutritionniste, va avoir un challenge à l'extérieur. Rentrer dans cette voiture. C'est fou ce que t'aurais que ça envie d'aller l'aider, de tenir la porte. Tu sens que t'as envie. Je peux pas passer la tête. Utiliser un véhicule standard s'avère impossible. Tu peux pas fermer la porte. Et maintenant, tu mets ta ceinture ? Ah bah oui ! C'est très compliqué parce que le volume des fesses permet pas de faire passer la tête en hauteur parce que le ventre et même en touchant le volant ne me permet pas de toucher les pédales avec mes pieds. Et puis parce que la ceinture de sécurité, tout simplement, est trop petite. Donc je ne peux pas l'accrocher. Donc quand bien même je voudrais rouler, je pourrais pas. Une expérience de courte durée mais qui marque les esprits. Le costume est très désagréable à la portée, ouais. Ouais, on a envie de l'enlever, là. Si tu peux. Bah c'est ça, sauf que le problème, c'est que je reste. Malheureusement, nos patients peuvent pas enlever le costume d'en soir. Je suis trempée. Je suis en soir. Ce jour-là, elles vont se succéder pour tester ce costume. C'est au tour d'Adeline, socio-esthéticienne dans un centre de nutrition. Et Najat, médecin nutritionniste. Cette fois-ci, elles vont aller faire un tour en ville. Là, je suis déjà fatiguée, là. Je suis essoufflée. J'ai mal au dos, aux pieds. C'est pas très agréable, là. Je crois que j'ai jamais marché aussi lentement de ma vie. C'est fatigant. On sent que le rythme cardiaque augmente. Et on arrive pas à faire de grands pas, on est bloqués dans les pas. rejet, peur, peur, peur. Donc, voilà, c'est vite encombrant cette envergure-là. Pour corser l'exercice, nos soignantes prennent le bus à une heure de pointe. On se sent à l'étroit. On se sent tout le temps aussi percuté. Donc là, moi, j'ai pas mal, mais je me dis que quelqu'un qui se fait tout le temps cogner est très pénible. En fait, on n'a pas d'espace du tout d'intimité, quoi. Adeline tente alors de s'asseoir. Mais l'opération est en fait plus délicate qu'elle n'y paraît. Voilà. Tu peux pas ? Elle marche pas. Elle est alors obligée de se rabattre sur les deux sièges vides de l'autre côté. Et en plus, elle a besoin d'aide. En fait, quand il y a quelqu'un à côté, je peux pas... J'avais qu'une fesse de poser sur le siège. Clairement, c'est pas très adapté. Tu prends de place, c'est un peu stigmatisant. La honte, la gêne. Je pense qu'ils n'osent plus prendre le bus, finalement. Ils ont l'impression de gêner, de pas être à leur place. Du matériel inadéquat dans les transports en commun. Et dans la rue, il faut encore subir le regard de tous ces gens qui se retournent au passage d'une personne obèse. qui se retournent à la gêne. C'est un peu stigmatisant. C'est un peu stigmatisant. Il était gêné, je pense. Dès qu'ils sortent, ils s'exposent au regard des autres et au regard qui est pas toujours bienveillant. Et finalement, ça aide pas à sortir. Ça fait qu'ils se renferment, ils restent chez eux. Du coup, ils sont pas bien, ils mangent et puis ça renforce encore le problème de poids. Grâce à cette formation, Najat, la médecin nutritionniste, prend conscience que ce qu'elle préconise en consultation n'est pas toujours faisable. Souvent, on dit aux patients, il faut marcher 10 000 pas par jour, marcher, marcher, 30 minutes au moins par jour. Mais en fait, c'est juste très, très difficile, quoi, à atteindre comme objectif. Donc ça va remettre en question mon discours. Voilà. Cette journée d'apprentissage n'est pas encore terminée. Retour à l'hôpital. Ce jour-là, un 2e groupe va bénéficier d'une autre formation. Car il n'y a pas que les mentalités qu'il faut changer. La prise en charge en hospitalisation des personnes obèses peut également être améliorée. Oui, parce qu'on va simuler, maintenant, on va simuler, donc l'arrivée du patient dans le service de soins. Et puis... Voilà. Si c'était vraiment ma corpulence, je me dis, mais ils se foutent de moi, ils ont pas pensé à moi. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est la première chose que je m'ai dit. Un lit trop petit, mais en fait, c'est l'ensemble du matériel courant qui n'est pas approprié aux personnes obèses. Des tensiomètres en passant par les fauteuils ou des balances qui ne vont que jusqu'à 150 kg. Parfois, le patient me dit écoutez, je ne sais pas quel est mon poids parce que mon médecin n'a pas réussi à me peser. Donc tout ça, c'est des petites choses qui s'accumulent et qui font que les patients sont en souffrance. Ils viennent demander de l'aide, des soins et finalement, ils se rendent compte que rien n'est adapté pour eux et ils se sentent encore plus exclus. En France, il existe seulement 37 centres spécialisés de l'obésité avec le matériel adéquat sur plus de 1300 hôpitaux publics. Tu pourrais pas rester comme ça plusieurs heures ? Non, pas très confortable. Alors, pour améliorer les soins, le personnel médical va apprendre des techniques pour s'occuper au mieux de personnes obèses. Comment effectuer un transfert facilement d'un brancar au lit grâce à une planche ? Très bien. Là, on prend les zones d'appui, les fesses, les épaules. Plus tu vas l'engager au départ, moins tu auras de difficulté à le recréer à l'arrivée. C'est d'accord. C'est pas un peu. Essayez de déplacer vos fesses avec vous. Voilà, super. Karine est infirmière aux urgences. Ce sont des gestes qu'elle doit accomplir tous les jours. On est en grande difficulté pour respecter le patient avec le manque de matériel. Ça devient compliqué. On sent bien qu'on est peut-être même maltraitant parfois sans le vouloir, mais par manque de matériel ou par... des petits soupirs parce que... Pas parce que le patient ne nous convient pas, mais parce que le matériel n'est pas là. Mais le patient, lui, le ressent différemment, probablement. Donc c'est compliqué. Ça va ? Ça va ? Vous pouvez attraper les sangles si vous le souhaitez. Si ça vous rassure. Ils apprennent également à utiliser cette machine pour relever un patient qui est tombé. Un lève malade qui peut supporter jusqu'à un poids de 205 kg. Tiens, pour te laver le dos. Autant de méthodes qui sécurisent le patient, mais aussi le personnel soignant en évitant des efforts trop importants. Ça permet d'arriver à se laver les pieds. Enfin, à atteindre ses pieds, en tout cas. À atteindre ses pieds, oui. Jusque-là, 250 personnes ont pu bénéficier de cette formation. Une goutte d'eau au regard des 1,2 million professionnels de santé en France. Mais d'autres hôpitaux sont intéressés par cette initiative et devraient lancer leur propre formation dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada